Où placer des haies dans le paysage ? A quoi peuvent-elles servir ? Ce sont les questions auxquelles ont répondu les élèves de cette classe de 6e du collège de Rorback-Lébitch. En une matinée, ils vont en découvrir un peu plus sur l'aménagement paysager et les espèces d'arbres. C'est Daniel Baumgarten, animateur nature de la grange au paysage, qui anime cet atelier avec Sandra Johan, professeure de SVT. Il y a déjà plusieurs animaux qui vivent dans ces aires, que c'est un écosystème, un habitat, et que les détruire serait moins favorable pour la nature. Enfin, il faudrait les garder et moins en détruire, parce que ça reprend le CO2 pour après en faire de l'oxygène. Cette matinée entre dans un projet annuel pluridisciplinaire qui concerne les 5 classes de 6e, jeunes protecteurs de la biodiversité. Ils vont découvrir le fonctionnement d'une roue à aube avec leur professeur de physique chimie, les dispositifs liés à la biodiversité comme les nichoirs avec leur professeur de technologie et participer à une course d'orientation avec leur professeur de PS. Cette aire va nous servir en SVT, surtout comme support pédagogique, puisqu'on va s'en servir durant toute l'année, par exemple pour montrer la chaîne alimentaire dans la haie, pour montrer la haie en hiver, pour montrer différents rôles de cette aire. Moi je trouve que c'est vraiment cool ce qu'on fait, parce que ça nous apprend des choses sur le jardinage que certains n'apprennent peut-être pas chez eux, du coup c'est vraiment cool, moi je trouve. Après la théorie, place à la pratique. Près de 125 arbustes d'espèces comestibles seront plantés à la fin de la journée. Un par élève. Les enfants ont délimité l'espace de plantation par un petit piqué. Ensuite ils vont creuser un trou d'une vingtaine de centimètres, la profondeur d'une bêche. Ils vont prendre leur arbre ou arbuste qu'ils vont praliner. C'est un savant mélange de terre, de boute de vache et d'eau. Cela fait, ceci fait, ils remettront l'arbre ou arbuste en terre et recouvriront la terre sur les racines. Ces haies accompagnent désormais le verger et la mare, déjà présents au sein de l'établissement. Et pour ce genre de projet, on fait donc appel à la grange au paysage. Sébastien Mangin est éducateur naturaliste, bonjour à vous. Bonjour. Alors ce matin vous avez accompagné la classe de Rorbac, mais vous allez à la rencontre d'autres établissements du secteur. Quelles sont vos différentes manières d'intervenir ? Alors, nos différentes façons d'intervenir, c'est des interventions en salle et surtout sur le terrain, donc en dehors de la salle, pour faire des sorties nature, pure et dure. Ça c'est le cœur de notre métier, c'est de sortir les enfants de l'école. Ce qui nous est un petit peu difficile en ce moment avec la situation sanitaire. Beaucoup de vos activités sont réduites justement, j'allais le dire. Comment ça se passe à l'heure actuellement ? Vous avez des alternatives ? Alors oui, on est en activité très réduite. Il y a seulement dans les classes de Moselle, certaines classes de Moselle où on peut intervenir pour l'instant. Et les classes du Bas-Rhin pour lesquelles nous avons l'habitude d'intervenir sur l'ASAS-Bossu, pour l'instant ce n'est pas autorisé. Donc on a quelques projets qui sont en cours, les projets liés aux plantations de haies, puisque c'est maintenant qu'on plante les haies. Ces projets-là qui ont lieu en Moselle sont maintenant, tous les autres sont différés. Il y a un ou deux projets, je crois encore, sur la biodiversité en Moselle, qui ont lieu, qui ont cours actuellement, mais rien d'autre pour l'instant. Tout est différé pour le moment. Alors qu'on pourrait dire que, de notre point de vue, les enfants seraient mieux à l'extérieur des classes qu'à l'intérieur en ce moment. Mais ça c'est notre point de vue. Et alors selon vous, c'est important de continuer de sensibiliser les plus jeunes à ces questions de biodiversité ? Eh bien je dirais que c'est plus important que jamais, surtout en ce moment. Oui, c'est le moment d'aller, de sortir les enfants et de sensibiliser encore plus à l'environnement.